Bonjour les amis, alors j'ai cru comprendre que ça vous intéressait le fonctionnement de FalconPlayer avec un Raspberry Pi. L'avantage de FalconPlayer sur un Raspberry c'est qu'il va gérer complètement votre show d'accord ce sera complètement autonome en fait il suffira d'envoyer les séquences dans le Raspberry Pi et vous occupez plus de rien tout sera automatisé. Alors pour faire fonctionner ça vous achetez un Raspberry Pi version 3 donc la dernière version ça coûte dans les 40 euros avec ça une carte micro sd une clé usb et puis bien sûr le chargeur secteur donc c'est très simple sur le site de FalconPlayer je vais vous mettre le lien dans la description il ya un logiciel pour formater proprement les cartes sd donc vous formatez votre carte votre carte sd ensuite vous télécharger le logiciel FalconPlayer vous le il faut extraire le fichier directement dans la carte sd donc ça c'est quand même basique je vais pas vous l'expliquer la carte micro sd il suffit de la remettre dans le Raspberry Pi sur l'emplacement prévu derrière on branche un rj45 sur votre sur la box internet pour qu'il puisse communiquer directement sur internet la clé usb on la branche donc les deux faut qu'elle fasse plus de 4 gigas la carte sd et la clé usb donc on branche le tout au courant avec l'adaptateur et là automatiquement FalconPlayer va s'installer il n'y a rien à faire d'accord c'est automatique on peut suivre l'évolution en branchant un écran sur le port hdmi moi au début je l'ai pas fait mais ça dure quand même quelques minutes donc je me suis inquiété je l'ai branché sur ma télé et effectivement ouais ça s'installe tranquillement ça télécharge les paquets pour installer ça ça s'occupe de tout donc une fois que c'est fait après vous accédez directement à votre carte depuis un navigateur internet d'accord vous tapez l'adresse ip de votre Raspberry Pi vous y avez accès directement à partir de là je vais vous l'expliquer dans la seconde vidéo il faudra configurer le wifi et configurer les univers de votre carte parce qu'en fait le Raspberry Pi vous le mettrez dans un coffret à côté de votre carte de contrôle que ce soit une Falcon ou une SoundDevice et vous allez la brancher directement sur le RG45 et l'avantage c'est que vous pourrez tout contrôler à distance avec le wifi et tout ça c'est configurable sur FalconPlayer donc vous pourrez accéder aussi directement à votre carte et directement au Raspberry Pi et il y a une interface très très bien faite c'est que vous envoyez vos séquences vous pouvez gérer votre votre show gérer les musiques vous pouvez tout faire à distance et ça c'est vraiment formidable voilà donc là je vous expliquez un peu les bases vous verrez c'est très simple j'ai vraiment essayé d'expliquer simplement je voulais pas montrer parce que moi elle est déjà configuré mais c'est vraiment basique quoi étape 1 vous vous mettez FalconPlayer sur votre carte sd étape 2 vous mettez la carte sd dedans vous branchez le tout il faut surtout pas oublier la clé usb sinon l'installation démarre pas et puis étape 3 bah vous branchez au courant et ça s'installe c'est tout terminé après ça marche ensuite il n'y a plus besoin de brancher d'écran sur la carte d'accord vous ne pouvez pas gérer depuis un clavier une souris directement sur le Raspberry tout se fait depuis une interface à distance voilà donc là je vais vous préparer la vidéo numéro 2 et vous verrez que c'est vraiment 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 facile quoi c'est honnêtement si vous y arrivez pas bah arrêtez là quoi mais c'est vraiment simple voilà